yo les postos j'espère que vous allez bien donc cette vidéo était pas prévue parce que je voulais faire une pause de deux trois jours parce que je suis un petit peu saoulé de beaucoup de choses mais voilà je suis obligé de faire cette vidéo je vais pas revenir vraiment sur les propos de leonardo parce que j'ai déjà dit ce que j'en pensais mais le problème où j'en veux à leonardo et où j'en veux au décérébré aussi parce que surtout les marseillais parce que tous les marseillais pensent que leonardo a bien stipulé que marseille est la ville du football oui mais pourquoi il a dit ça parce que c'est vraiment ce qu'il pense mais quand il dit ça il dit à marseille à part le football t'as rien et c'est la vérité j'ai déjà été dans cette ville surtout l'hiver y'a rien y'a rien à faire alors en période de covid c'est exceptionnel et après les propos que je vais dire dans cette vidéo t'inquiète pas qu'il y a trois ou quatre youtubeurs marseillais parce qu'ils ont que ça à faire à parler d'autres youtubeurs qui vont réagir à cette vidéo là mais voilà leonardo a dit que marseille était la ville du football alors déjà faudrait qu'ils voient ce qui se passe à saint etienne ce qui se passe à lyon mais marseille que ce soit au niveau culturel à part leur musée musem je sais pas quoi là et le football il n'y a rien strictement rien il n'y a pas d'équipe de basket professionnel en première division il n'y a pas d'équipe de rugby en première division il n'y a pas il n'y a rien il n'y a je voulais préciser hier le président des ultras ou le fondateur des ultras ou des dodgers ou je ne sais pas exactement comment s'appellent les groupes de supporters à marseille bah il avait interdit aux supporters de venir avec un survet ou un maillot d'une autre équipe parce que il y a quelques années quand tu allais au vélodrome il y avait plus de supporters marseillais qui avaient des maillots de dortmund du bayern de chelsea du rail et du barça que de marseille et les vrais supporters marseillais qui ont les fondations de supporters de marseille et tout leur ont interdit de venir avec ça c'est pour dire à paris quand tu vas au parc des princes il n'y a que des maillots du paris saint-germain que des maillots du paris saint-germain à 95% mais bref où j'en veux à léonardo d'ailleurs le collectif ultra paris a cartonné léonardo j'en veux pas vraiment à léonardo mais le problème c'est qu'il a été vraiment délicat et aurait dû s'abstenir de dire ça parce que maintenant tous les marseillais et tous les footy x madrilène et barcelonais nous cassent les couilles d'ailleurs là je vais vous raconter une petite anecdote avant de revenir sur ce qu'a dit et le communiqué qu'a donné collectif ultra paris à léonardo c'est que par exemple voilà alors je suis sorti cinq minutes et il ya un mec qui habite dans mon quartier qui est supporter de marseille qui a anciennement habité à marseille mais pour le travail maintenant il travaille à paris et le mec il m'envoie là tout à l'heure il m'annonce il me dit ça va sacha ça va et toi il me fait t'as le bonjour de léonardo et on n'arrête pas de recevoir ça depuis quelques jours maintenant depuis que l'on a eu ses propos et franchement il aurait dû s'abstenir il aurait dû s'abstenir et d'ailleurs ce qu'il faut savoir c'est que cette rivalité psg om a été inventée elle a été inventée par canal plus et bernard tapis à l'époque voilà mais la vraie rivalité en en ligue 1 c'est saint etienne olympique lyonnais voilà c'est faut dire la vérité c'est c'est le vrai derby ce derby paris marseille c'est n'importe quoi c'est les fans qui ont inventé ça c'est comme les youtubeurs marseillais qui te disent paris existe depuis 1904 et ta connerie elle existe depuis quand ta connerie elle existe depuis quand alors ces mecs là ces youtubeurs marseillais là quand tu leur dis la ligue des champions de marseille a été acheté là il t'insulte de tous les noms en disant que tu comprends rien au football tout ça et tout par contre quand eux te disent des conneries nous faut rien dire frère occupe toi de ton club et nous on va s'occuper de notre club mais voilà bref c'est pas sur ça que je veux dire quelque chose mais voilà d'après les marseillais le paris saint-germain a été inventé en 1904 apparemment à l'époque c'était matra racing qui est devenu le paris saint-germain d'accord n'importe quoi frère franchement renseigne toi sur l'histoire du paris saint-germain vous racontez des conneries tu as juste la rage ou sinon tous les marseillais ont juste la rage que voilà on a à peine 50 ans et en à peine 50 ans bas on a déjà plus de titres que au niveau national voilà j'attends votre vidéo j'y répondrai même pas voilà vous avez gagné avec des champions faut voir sous quel format vous l'avez gagné contre qui vous l'avez gagné ils vont encore nous sortir des arguments comme ça à l'époque le barça le réal avait été éliminé aux tours préliminaires manchester united machin tout ça mais voilà quoi qu'il en soit tu as gagné une ligue des champions complètement éclaté et tu peux faire 25 vidéos tous les youtubeurs peuvent faire 25 vidéos je m'en fous ils peuvent m'insulter je m'en contre carte de ces mecs là mais vous pouvez pas savoir à quel point ils vont nous casser les couilles pendant 100 ans avec leur ligue des champions éclaté ou du sort et des poules est arrivé en demi-finale il faut voir les poules un glasgow rangers bruges et voilà ils vont continuer à répondre en vidéo tout ça et tout mais je m'en fous je m'en fous de ces mecs là moi je dis ce que je pense bref donc voilà donc pour revenir à ça maintenant on se fait charrier par les supporters marseillais voilà à cause de leonardo même si dans le fond il a raison et des fois il a un peu tort mais voilà on va voir un petit peu ce qu'il a dit après avoir déclaré que la ville du foot en france était marseille le directeur sportif parisien bah continue de s'attirer les foudres des inconditionnels du paris saint germain donc mardi dernier à l'occasion d'un live organisé par le paris saint germain léo avait fait tiquer les amoureux du club de la capitale en effet alors qu'il évoquait l'actualité chaude du paris saint germain le brésilien a lâché une phrase qui en a interpellé plus d'un en citant il y a une culture dans la ville à construire paris ça n'a jamais été exactement la ville du football il n'a pas tort dans ce qu'il dit c'est toujours marseille à paris il ya encore beaucoup de choses qu'on doit faire alors déjà quand il dit ça c'est par rapport à la ville paris il ya d'autres priorités que le football il y en a qui sont peut-être plus fan du stade français peut-être plus fan du paris racing au basket ou peut-être d'autres clubs il y en a qui s'intéressent plus à la fête au musée j'en sais rien moi au théâtre machin mais c'est vrai que c'est vrai mais parce qu'il ya beaucoup moins de choses si jamais c'était le contraire je peux vous assurer que ce serait la même chose voilà donc le cop demande du respect donc l'interview du directeur sportif bon je vais vous lire le communiqué un des supporters parisien l'interview du directeur sportif de notre club léonardo le 10 novembre dernier qui plus dans notre hantre du parc des princes n'a pas manqué de nous interpeller ce n'est pas parce que la richesse et la beauté de la ville lumière ne se limite pas au foot que nous ne sommes pas une ville de foot et que nous ne respirons pas paris saint germain à l'inverse que resterait-il à marseille sans le foot la saleté la bonne mère la nostalgie d'un passé footballistique malhonnête et fantasmé étonnant que monsieur leonardo n'est pas plutôt songé mentionner la ferveur inégalée la fidélité le dévouement de ses propres supporters même et surtout quand notre club était au bord de la relégation publie le cup dans un communiqué avant de poursuivre mais pour cela il faut connaître l'histoire de notre club l'aimer et la respecter il faut sans doute surtout connaître ses supporters et le peuple du parc des princes peut-être que 46 matchs seulement en tant que joueurs du club et un retour au sein de la direction quand les associations de supporters étaient bannis du parc ne sont pas suffisants pour connaître la ferveur parisienne quel autre club a vu ses supporters se battre avec acharnement pendant six ans pour pouvoir retrouver avec succès l'accès à son stade c'est une question à monsieur leonardo nous considérons que le lien entre le sportif et les tribunes doit être fort profond et empli de respect réciproque pour que l'institution soit fort et unie pour cela il faudrait peut-être déjà commencer par nous rencontrer ce que vous n'avez jamais voulu faire depuis votre retour vous verrez ça peut être plus facile et agréable qu'un rendez vous administratif surtout en sortant vous saurez enfin que nos supporters parisiens vivons pour notre ville nos couleurs et pour honorer l'histoire de notre club il ne s'agit pas de parler du respect de l'institution il faut le prouver et la respecter donc s'il avait encore un peu froid léonardo je pense a été rhabillé pour l'hiver bon c'est vrai que maintenant à travers au travers au parc des princes maintenant il ya beaucoup de foot x voilà tu leur parles de paol et à tu leur parles de rail de valdo de bruno engotti de vincent guérin de paul le gwen de moustapha daleb de françois m pelé ils connaissent pas c'est sûr ils connaissent pas après il y en a qui sont jeunes c'est normal qu'ils connaissent pas mais quand même ils prennent le temps de s'y intéresser pour pouvoir vraiment supporter leur club mais il y en a qui s'intéressent pas il y en a qui ont 30 ans qui sont supporters du paris saint-germain style az story az story le mec il a commencé à être supporter du paris saint-germain à 27 ans le mec ne connaît pas apoula edel le mec le connaît pas le mec ne connaît pas les règles du football quand on s'est fait éliminer contre manchester united 3 buts à 1 au retour alors qu'il y a eu 2 0 à l'année le mec croyait qu'il y avait prolongation ça c'est des foot x ça c'est une honte mais voilà dans ce communiqué des supporters on peut on peut pas vraiment leur en vouloir il y a beaucoup de choses vraies là dedans et je ne comprends pas pourquoi je ne comprends pas pourquoi le léonardo ne fait pas genre comment dire une réaction en expliquant vraiment ses propos qu'est ce qu'il a voulu vraiment dire voilà mais c'est vrai à marseille sa vie pour le football pourquoi parce qu'il n'y a que ça il n'y a que ça il n'y a toujours eu que ça à marseille voilà je vous dis la vérité moi je l'ai vu c'est une ville très sale où il ya de la merde de chien toutes les cinq mètres il n'y a rien à faire faut dire la vérité il n'y a rien à faire là bas surtout l'hiver alors l'été il ya la playa il ya le soleil il n'y a pas de souci mais je vous dis l'hiver il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire et tous les youtubeurs marseillais vont venir me clasher je m'en bats les couilles ils ont que ça à faire les mecs ils ont que ça faire mais clas chez moi clas chez moi clas chez moi je m'en tape moi je trouve que leonardo aurait dû s'abstenir ou sinon s'il parle comme ça il faut vraiment qui donne des arguments choses qu'il n'a pas fait et malheureusement avec la journaliste qui l'accompagnait c'est pas elle qui va lui poser les vraies questions elle c'est promotion canapé elle est là parce qu'elle a dû coucher avec un dirigeant du paris saint-germain mais voilà à paris il ya toujours une ferveur pour le football surtout à l'époque de leonardo surtout à l'époque on a gagné la coupe des coupes où il y avait les vrais supporters boulogne et auteuil malheureusement ils se sont frappés dessus et ça a mal terminé les groupes de supporters ont été dissous mais voilà même qu'on n'avait pas les qataris on faisait la misère aux marseillais même avec des haut à ro et des nénés on les battait je crois qu'entre 2003 et 2005 on est resté invaincu contre eux avec une équipe vraiment de daube même quand ils nous ont pris fiorez frédéric desu modeste mbami le rixana on leur mettait des fessées bon après on a pris des fessées nous aussi on leur mettait beaucoup de fessées voilà donc voilà donc nous aussi on peut parler mais je peux vous dire que à l'époque c'est vrai que aussi où leonardo a raison c'est vrai que à l'époque au début des années 2000 moi j'ai toujours habité à paris c'est vrai que surtout en banlieue parisienne il y avait beaucoup de gars avec des maillots de marseille ça pour le coup il a raison léonardo tu traînais dans les stades de municipales c'est les stades de foot municipaux bah tu voyais beaucoup de mecs avec des maillots de marseille et ça c'était la triste vérité mais voilà certes voilà il a mis de l'huile sur le feu après il a dit ce qu'il pense on peut pas lui en vouloir et on peut pas lui en vouloir de faire progresser le paris saint-germain voilà c'est vrai qu'au paris saint-germain on a besoin de plus de supporters de fervents supporters et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont disparu il ya beaucoup de foot x donc voilà c'est ça le problème mais bon voilà moi ce débat là je vais l'arrêter là le cup a raison sur certains propos et à tort sur certains propos comme leonardo a raison sur certains propos et à tort sur certains propos chacun fera son opinion mais voilà maintenant il a vraiment lancé un gros débat dont moi je vais m'arrêter là sur ce débat je sais qu'il ya des youtube à marseille qui vont s'y donner à coeur je vois s'ils ont que ça à faire ça leur donnera un sujet de vidéo sachez que je ne répondrai pas à leurs vidéos et que je n'ai jamais répondu d'ailleurs parce que ça ne sert à rien voilà c'est ce qu'ils veulent c'est ce qu'ils attendent donc voilà les postaux donc moi je m'arrête là sur ce clash et tout ce que je sais c'est que maintenant le football est devenu une guerre mais c'est une guerre de gaminerie c'est à dire que ça va ça va se répondre par vidéo ça va se répondre par communiquer il n'y aura pas une guerre dehors où on ira se battre ça c'est sûr et certain parce qu'en france on est des fiottes par rapport en serbie ou en turquie où ils se tapent vraiment 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 dessus où ça se castane dessus nous ça se castane pas voilà les postaux bah comme d'habitude d'un secondaire qui fait la vidéo on like on partage on commente on s'abonne et on restera parisien à jamais et même quand on a failli descendre en ligue 2 et on serait descendu en ligue 2 on serait resté parisien quoi qu'il en soit tous les postaux